bonjour bienvenue à toutes et à tous au dynamic game de chaland sur la chaîne dynamic games donc on est on se retrouve depuis un petit bouton les amis on n'a pas vu il y a pas mal de sorties de jeux vidéo j'ai pas eu le temps de vous faire des vidéos parce que j'ai eu énormément énormément de travail entre les magasins qui veulent ouvrir ceux qui veulent fermer ceux qui veulent changer bon bref pas mal de boulot il y a eu pas mal de sorties des gros blockbusters donc on va faire un petit tour de cinq ou six jeux rapidement on puisse vous donner une idée puis quelques nouveautés qui vont arriver donc on attend gollum là vous voyez on est le 20 le 25 mai donc gollum devrait arriver aujourd'hui sur différentes plateformes on a un peu de retard de livraison ça aurait dû être la semaine dernière je sais que pierre de l'agneau a eu avant donc bien joué mon petit pierre donc vous allez voir c'est un très bon jeu d'aventure on en parlera à la fin donc là je voulais vous parler de l'immanquable il est inévitable zelda tears of clean down qui est sorti la semaine dernière donc à lui un peu avant mais la date de sortie officielle c'était vendredi je crois donc vous allez voir c'est un très bon titre on va voir quelques vidéos et puis là je vous en fais pas le laïus parce que vous connaissez par coeur c'est un super jeu donc c'est la suite de breath of the wild on peut construire ces objets les armes se détruisent encore ça j'aime pas trop chacun son trip et puis bas au niveau graphisme animation il est super super bien travaillé puis on attend depuis au moins trois quatre ans donc très très bon jeu et puis on va parler aussi de ce jeu là qui est pour moi une grosse d'aube mais il n'est pas très très cher il a 39 balles donc en fait c'est un petit jeu en vue subjective ça reprend les anciens shadow warriors 2 à l'époque un gars un peu typé asiatique qui réveille un dragon dragon terrorise un peu voilà c'est du bourrinage un peu la doom c'est une sorte de doom like en vue intérieure c'est très facile à prendre en main mais comment c'est un gros 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 jeu de bourrin vous allez voir c'est vraiment pour un défouloir mais 39 balles ça vaut le coup ils n'ont pas abusé sur ps5 il aurait pu être à 79 et puis il est sorti sur les différentes consoles dont c'est eric c'est toujours très dur à con à trouver et mais pas sur switch par contre voilà et je vous montre quelques images des amis allez c'est parti et C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Allez, Link, on y va ! Toutefois, tu n'es pas seul, justement. Link, tu es notre dernier espoir. Link, je t'en prie, retrouve-moi. C'est parti. 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 Je suis très rapide. Je vous le dis tout de suite. Et puis autrement, on a eu Lego two k Bundesprayけ, plutôt bonne idée. Un jeu un peu comme Mario Kart, dans même style que Mario Kart, vous allez voir, il est vraiment très très bien. Moi, j'ai bien aimé, il faut bien aimer l'univers Lego. Donc, une petite dédicace à Etienne De Larmoutier, qui est Mot du Lego. Lego Master, vous savez. L'ancien Dynamkok Game de commissions. Donc en fait, Lego two k- drive, c'est un petit jeu un peu comme Mario Kart. Vous pouvez composer votre propre karting, etc. Il y a des tas de pistes à découvrir. Il y a une bonne ambiance, un bon effet de vitesse. il y a très, très bon effet de vitesse. d'ailleurs mieux presque aussi bien que Mario Kart voire supérieure je dirais donc vous allez voir c'est vraiment un très bon jeu moi j'ai bien aimé franchement pour se détendre c'est pas mal puis tout le monde peut y jouer il y a des enfants tout le monde allez je vous montre quelques images les amis c'est parti Il y a des courses partout ici. Apprends-leur à piloter ! Boum ! C'est du grand art ! C'était incroyable ! Les pilotes zigzaguent entre les monuments, franchissent les cascades cristallines et foncent à toute allure à travers la ville. Rien ne t'arrête ! Bon sang ! D'accord de vous, bande de bras cassés, je vais devoir participer moi-même ! Ouh ! Je vais te réduire en pièces parce que je ne connais rien de toi ! Tu penses vraiment pouvoir me battre ? Un fil à la patte ! Je retombe toujours sur mes pattes ! La course, c'est mon dada ! En selle ! À toi de jouer, l'artiste ! Remets-toi en selle ! Et montre au monde ce dont j'ai capable ! PlayStation ! Voilà, je vous l'avais dit, Proteus, vous avez vu un peu, graphiquement c'est magnifique, mais c'est du Doom, c'est bam bam bam, on avance en tir, on avance en tir, donc bon, moyen, moyen, moyen. Et Lego alors ? Bon, on vous ferait une petite idée, je vous laisse faire votre propre idée, on vous donne notre avis, après vous choisissez ce que vous voulez. Donc après, qu'est-ce que je peux vous conseiller ? Il y a ça qui est sorti, qui est un vieux jeu, qui était sorti en 91, sur Banda Card à l'époque, qui est vraiment très très bien, il l'avait sorti en version Super Nintendo, aussi je crois, en version américaine ou japonaise, qui est vraiment très bien, c'est un petit jeu de plateforme aventure, donc c'est pareil, c'est un petit jeu à 30 balles, c'est un petit jeu de plateforme, on peut jouer à plusieurs sur le même écran, et on va trouver sa belle chérie, préhistorique, qui a été kidnappée par des monstres, c'est assez cartoonesque, c'est assez sympa à jouer, c'est deux hommes préhistoriques, vous déplacez votre personnage de gauche à droite, comme un Mario, et vous pouvez frapper l'ennemi, donc c'est assez sympa, c'est très convivial, moi je vous le conseille, c'est un très bon titre, ça par contre, très très bon titre, et puis pour moi, le pour l'instant, le meilleur jeu de moto, qui est sorti dernièrement, c'est TT Island of Man 3, alors l'intérêt de celui-ci les amis, c'est que pour la première fois, c'est un Island of Man, sur l'île de Man, donc course sur l'île de Man, où c'est un monde ouvert, vous pouvez aller où vous voulez sur l'île, oui, vous avez bien entendu, c'est un monde ouvert, donc on peut faire ce qu'on veut, se balader en bécane, vous pouvez faire des courses n'importe où, c'est vraiment super 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 complet, je crois qu'ils n'en ont pas parlé assez, il n'y a pas assez de pub sur ce jeu, alors que c'est un très bon titre, il est sorti sur Xbox, PS5, PS4, et sur Nintendo Switch, et oui, donc je peux vous dire que ça, c'est un très très bon titre, vous allez voir ces images, honnêtement, il n'est pas dégueu, et vraiment, il est vraiment très très bien, donc ça c'est deux bons petits jeux, et puis après, que vous allez voir tout de suite en images, et puis après on va parler, des deux prochaines sorties, que j'attends avec impatience, j'espère qu'elles vont être très très bien, on en repart juste après cette petite vidéo les amis, allez c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 pour vous, pour vous faire une idée sur tous les titres et vous donner mon avis personnel, après ce n'est que mon avis vous faites ce que vous voulez, voilà, je vous dis à très bientôt les amis, pour une prochaine vidéo, donc début juin normalement, allez bye bye, à bientôt, salut